Une joconde en négatif sur un mur de Rouen, près du centre Saint-Sévère rue d'Elbeuf. Cette peinture murale de Pierre Garcet est visible depuis une semaine. Pourquoi Mona Lisa s'affiche-t-elle ainsi sur les murs ? Il faut savoir que cet acte d'art n'est pas du tout gratuit et a même une signification très précise, sophicatoire. Je sais que c'est Mona Lisa ! Allons, ça va ? Mona Lisa claspe ! Conne ça ! Mona Lisa claspe ! Et toi ? Elle est pas mal, c'est bien fait, c'est la joconde. C'est beau, mais enfin, je me demande ce que c'est. C'est une pièce de théâtre, ça non ? Mona Lisa, non ? Je pense que c'est un petit peu dans la lignée de tout ce qui se fait au point de vue artistique maintenant. C'est-à-dire qu'on ne sait rien créer, on va toujours pomper chez ceux qui ont fait avant. Ben, si ça peut inciter les gens à avoir l'esprit un peu plus ouvert sur les arts, c'est pas mal. Pierre Garcet, pourquoi la joconde ? Ah, dans cet acte mural qui est réalisé, rue Delboeuf, eh bien c'est une commande d'un ami qui voulait avoir une oeuvre de moi sur un mur. Et puis, ben c'est toujours difficile d'avoir une idée originale, mais je me suis souvenu assez vite que c'était l'année du centenaire de Duchamp et j'ai voulu faire un hommage à Marcel Duchamp. Or, une des oeuvres les plus connues de Marcel Duchamp, c'est le Rediment sur lequel il a mis les moustaches à la joconde. La joconde, ça appartient au patrimoine de l'humanité, donc ça s'identifie très bien. Et un acte d'art en ville doit s'adresser rapidement aux gens. Donc, j'ai trouvé une première citation à Marcel au sein de la carte blanche que le client m'avait donnée. Et pourquoi ce titre ? Alors, justement, ça aussi c'est une deuxième référence à Duchamp qui attachait autant d'importance aux oeuvres qu'aux titres. Donc, j'ai repris les lettres de Mona Lisa et j'ai trouvé mon analyse, ce qui m'a semblé amusant pour un laboratoire de biologie. Rappelons que Marcel Duchamp est né en 1887 à Blainville-Crevon en Seine-Maritime. Après avoir participé au mouvement dada et surréaliste, il s'était fixé aux Etats-Unis et s'était spécialisé dans l'anti-art, dont sa joconde moustachu reste le plus bel exemple. Le Grand Vert est l'une de ses oeuvres les plus connues. Il est mort en 1968 à Neuilly-sur-Seine.